Bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce 24 juin 2024, 13h43 du Québec, fête nationale de mes compatriotes québécois, bonne fête nationale sous la pluie et une journée plutôt froide. Bonne fête nationale, compatriotes. On va aller voir nos cousins français, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant et ce qui se passe en France en ce moment, qui est un peu représentatif de ce qui est en train de se passer dans l'Occident qui a mangé dans la main de la gauche, des gauchistoïdes politiques, parce qu'en tout plus moins la gauche puis la droite, c'est la même salade, il n'y a rien qui change que tu aies un gouvernement de droite ou de gauche, l'agenda mondialiste poursuit sa route, ok? Ça c'est de la distraction. Mais on va rentrer dans le jeu de la distraction, faire plaisir au monde. Et là, selon ce qui se passe en France, ça semble être un mouvement qui se passe un peu partout parce que les populations occidentales se sont faites duper depuis les années 60 par cette révolution complètement, complètement vide qu'on a appelé mai 68, qui était là pour donner plus de pouvoir à l'élite, en prétendant qu'on était beaucoup plus savant que le peuple et qu'on était pour justement détruire les fondations de nos sociétés qui étaient, oui, bâties par le peuple, la classe moyenne qui se construisait. Et on va aller voir qu'il n'y en a plus de classe moyenne. Pas parce que ceci ou cela, c'est parce qu'on a envoyé tous les jobs de classe moyenne en Chine. Avec, en tête de ce mouvement, Bill Clinton, un des politiciens les plus corrompus, pourri, on n'a qu'à penser, hein, tout le monde a en tête la fondation Clinton quand on pense au Clinton. Des scandales après scandales après scandales. Je ne rentre même pas dans les scandales de Jeffrey Epstein et de son île de pédophiles, là. Je le reste juste avec les scandales financiers. C'est du monde qui sont arrivés tout nus à la Maison-Blanche et qui sont sortis que des centaines de millions et de millions et des milliards de dollars, OK? Moi, qu'un gars comme Donald Trump ou quelqu'un d'autre fasse son argent dans le milieu des affaires et dans le domaine privé, ça me laisse plutôt indifférent, puis tant mieux pour eux. Mais quand tu fais ton argent en politique, il y a un... Donc, chers amis, on va aller tout de suite dans le... Avant qu'on aille dans ce que je veux vous partager de ce qui se passe en France, on va rester dans le même esprit, dans le même esprit de cette classe moyenne qui n'existe plus en Occident, notre mode de vie qui a été détruit par cette bande d'illuminés décadents à qui on a laissé les... Je ne sais pas comment on a pu laisser ce monde-là nous gouverner, comment on a pu laisser ce monde-là nous transformer notre monde. On a transformé notre monde. C'est hallucinant. On a transformé notre monde en quelque chose de dystopique, en quelque chose de décadent, puis on a laissé faire ça. Moi, je ne comprends pas comment on a pu... Les parents, nos parents, les parents qui ont suivi les autres générations, puis nous comme parents, bien moi, mes enfants... OK, tu peux te douter qu'ils ont d'autres valeurs que celles que tu vois dans la société occidentale, parce que je n'ai pas laissé faire ça. Il n'y a pas question. Des fois, tu es confronté, tu as des confrontations, parce que c'est sûr que quand tes enfants arrivent à l'école, puis ils ont une autre idéologie, ils peuvent être attaqués par le système, mais reste debout fort. On a transformé... Ce monde-là a transformé notre monde. Ces gens-là ont transformé notre monde. Ils ont détruit notre monde. Ce qu'ils ont fait à notre monde, c'est complètement... Ce qu'ils ont fait aux enfants, ce qu'ils ont fait aux femmes, puis aux hommes aussi, en démonisant la masculinité. On voit toutes les études maintenant qui démontrent que tous les médicaments, tous les types de traitements. L'alimentation a fait en sorte que la fertilité est beaucoup moins forte. Les spermes, on a appris ça la semaine dernière, sont beaucoup plus lents, moins performants en Occident. On voit la nouvelle génération qui pousse avec tout l'endoctrinement de ces gens-là qui ont pris le pouvoir puis qui ont enlevé le pouvoir des parents d'éduquer leurs enfants, parce que ça revient aux parents d'éduquer. Comment on a pu transformer le monde et convaincre le monde que les parents, vous n'avez plus de droits? C'est le gouvernement qui va éduquer vos enfants. C'est hallucinant, là, ce qui s'est passé. Comment on a pu laisser faire ça? Comment on a pu laisser faire ça, je ne sais pas. Mais moi, je ne l'ai pas laissé faire, là. Moi, j'ai le contrôle de mes enfants. C'est sûr que des fois, il y a des clashes, mais il faut que tu restes solide. Mais comment on a pu les laisser transformer notre monde? Ils ont transformé notre monde. C'est plus reconnaissable. Tu prendrais des gens, là, qui sont décédés il y a 60 ans, tu les ramènes à la vie aujourd'hui et dire, mais qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Mettre dans la tête des enfants que peut-être ils n'ont pas même le bon genre, biologique, c'est complètement insensé. Tu peux vivre ta vie comme tu veux, de papilles en femme comme tu veux. Moi, je n'ai rien contre la communauté LGBTQ+++, mais ce n'est pas un agenda politique, puis tu ne t'influences pas les enfants. Puis de parler de sexe, il y a un mouvement au Canada, le seul mouvement qui s'oppose à tout ça, est mené par des communautés religieuses, juives, chrétiennes, un petit peu, mais plus musulmanes que je salue, pour leur courage de pouvoir nous défendre, nous autres qui n'avons pas de courage. Parce que c'est insensé. Et ce que ces gens-là disent, c'est stop à l'endoctrinement et à la propagation de cet agenda qui est complètement décadent dans les écoles. Parce que de parler de sexe, ça ne relève pas des étrangers, ça relève des parents. Donc, ils ont transformé notre monde. C'est complètement hallucinant. Et t'en es rendu à accepter le fait qu'un homme biologique va aller compétitionner contre des femmes, alors que tout ce même monde-là, pendant des années, ont fait la promotion de l'égalité des femmes. Puis ont pris la défense des femmes pour qu'elles aient leur sport, leur catégorie, leur olympique aussi, qu'elles participent aux olympiques et tout. Et là, on est en train de tout abandonner ça du côté de ces wackos pour défendre 4-5 individus, parce qu'on veut pousser. C'est un gros ballon, puis on veut pousser, puis on veut faire croire aux gens que c'est un mouvement qui est tellement grand, puis qui est tellement puissant, puis qui est tellement, qui se propage tellement, puis que, veuillez, as-tu déjà vu, toi, vraiment, là? Non. Parce que c'est... c'est presque inexistant. OK? Puis tu peux vivre ta vie comme tu veux. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Parce que ça ne nous regarde pas. Ce qui se passe dans la chambre à coucher, ça ne regarde personne. Tu ne peux pas amener ça sur la place publique. Tu ne peux pas en faire comme on le fait en ce moment, un mois de la fierté gay. Au Canada, un mois de la fierté gay. Moi, je n'ai rien contre les gays. J'ai plein d'amis gays. Puis même eux autres sont écœurés. Voyons donc, vont-tu nous laisser tranquilles? Vons-tu nous laisser vivre en paix? Parce que c'est juste ça que le monde même gay veut faire, vivre en paix, vivre leur vie. La fierté gay. En tout cas, je ne veux pas rentrer dans ça, mais on a transformé notre monde. OK? Puis je pense que tu n'as pas besoin d'analyser ça longtemps pour te rendre compte qu'on n'a pas transformé notre monde pour le mieux. J'espère que c'est ça. Là, on est en complète, nous autres, là, complète dégringolade de l'Occident face à toutes les autres parties du monde qui sont restées droites, solides, avec leurs traditions, avec leurs fondements de société. Puis je peux dire une chose, ils vont nous avaler tout rond. C'est juste une question. Surtout qu'on n'a même plus d'économie. Tout est basé, c'est ça que je voulais aller voir avant de parler de nos cousins français. Puis c'est comme, on va aller voir les chiffres pour les États-Unis, mais c'est copier-coller pour le Canada, c'est copier-coller pour la France, puis les autres pays occidentaux. Ça, c'est important de comprendre ce que je vais te partager. C'est peut-être les données les plus importantes que tu auras vues dans les dernières années, puis comprendre pourquoi il n'y a plus de classe moyenne. On est en train d'écraser la classe moyenne. Non, on ne l'écrase pas. Et puis là, on l'a envoyé. La classe moyenne, c'est la classe ouvrière, c'est la classe manufacturière. OK? Parce que c'est ça qui a bâti nos pays, puis c'est ça qui a bâti nos économies, puis c'est ça qui a bâti la classe moyenne. La classe moyenne, là, c'est pas les ingénieurs, puis c'est pas les médecins. Ça, c'est la classe supérieure. La classe moyenne, c'était ceux qui travaillaient dans les manufactures, comme j'en ai connu, comme tu en as connu, avec des bons salaires, pas de diplôme, bon salaire, bonnes conditions, bon régime de pension. Puis tu avais ceux qui travaillaient dans les magasins, le commerce au détail. Moi, je l'ai travaillé dans le commerce au détail avant d'être serveur, puis c'est des conditions misérables, c'est des salaires misérables. Les bonnes payes se faisaient pour l'ensemble de la population occidentale dans le secteur manufacturier. C'est ça qui a bâti la classe moyenne. La classe moyenne, c'était ça. La classe moyenne, là, c'est pas un médecin, c'est pas un ingénieur, c'est pas un architecte. Imagine-toi que la valeur du PIB qui est produite par le secteur manufacturier, les industries aux États-Unis, au Canada et en France, est à peu près de 10 %. 10 %. T'en as plus. La consommation privée, la consommation, ça représente 67,6 % du PIB. Ça, c'était en mars 2024. Wow! 67 %. Donc, vois-tu pourquoi t'as plus de classe moyenne? Parce que tout le secteur manufacturier, industriel, on l'a transporté, on l'a déménagé, entre autres en Chine, mais maintenant aussi au Vietnam, un pays dans lequel les États-Unis sont allés faire la guerre, puis maintenant presque tous les vêtements viennent dans nos pays, aux États-Unis, la France et ailleurs, Canada, du Vietnam. Toute ton industrie s'est en allée, ton élus, tes élus, ceux qui sont là pour te protéger, supposément, prendre ton intérêt à cœur, ceux dans lesquels t'as tellement mis de confiance en tant qu'un citoyen naïf, bien eux autres, ils ont tout envoyé, ta classe moyenne, là-bas. Ce qui a fait que tu es retrouvé avec des gens qui sont allés à la retraite, rapide, avec des revenus très bas, t'en as d'autres qui se sont trouvés des job-ins, t'en as d'autres qui sont allés travailler dans le secteur de la consommation parce que t'as pas le choix, il y a juste ça qui nous ont laissé. C'est pas tout le monde qui est ingénieur, c'est pas tout le monde qui est architecte, t'es médecin, et tu te retrouves avec des gens, maintenant, qui sont obligés de, d'avoir l'homme qui travaille, la femme qui travaille, et maintenant, on a les enfants qui travaillent. Quand ils sont là à démoniser les autres pays, où tout le monde dit, on fait travailler les enfants, bien regarde tes enfants, là, ils sont obligés d'aller travailler. La femme est obligée d'aller travailler et l'homme est obligé d'aller travailler. Et des fois, même, deux jobs chacun. Et ça, quand la Chine, naturellement, on l'a amené dans le, on a Bill Clinton qui a commencé cette folie-là, naturellement, les États-Unis en tête, puis le complexe, Bill Clinton, c'est lui qui représentait le complexe industriel, là, c'est pas Bill Clinton qui a, Bill Clinton, tout ce qu'il est capable de faire, c'est de baisser son pantalon, se faire faire une pipe, là, il est capable, puis d'aller sur l'île de Jeffrey Epstein, comme tous les politiciens. Ce sont des incapables. Les politiciens sont des marionnistes. T'as donné l'impression que tu choisis, puis t'as des représentants que tu nommes, puis que t'élies, puis que c'est eux autres qui vont gérer ton pays. Je sais pas dans quel univers tu vis, là, mais en tout cas. Bill Clinton, puis tous les autres politiciens sont les représentants du complexe industriel, pharmaceutique et militaire. Puis le complexe médiatique, bien ça, c'est leur série sur le Sunday pour te raconter n'importe quoi, pour te faire de la désinformation, puis t'endoctriner. Mais si, de mémoire, je pense qu'on a fait rentrer la Chine officiellement dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001. Mais je pense. On va aller voir ça. On va aller faire une petite recherche rapide. Donc, adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce le 11 décembre 2001. 11 décembre 2001. Là, on est sur Google, OK? La Chine, 20 ans après son entrée dans l'Organisation mondiale, parce qu'elle était entrée dans l'Organisation mondiale, est devenue membre de l'Organisation mondiale le 11 décembre 2001. Je sais pas si ça te sonne une cloche l'année 2001. Ce qui est arrivé en septembre 2001. On va aller voir ça ensemble, parce qu'il y en a qui ont peut-être la mémoire courte. septembre 2001. On a les attaques du World Trade Center. Septembre 2001. Tu te rappelles tout ce que ça a transformé, tout le brouhaha qui s'est fait suite à ces attaques-là dans le monde. On a déclenché deux guerres. On a commencé avec la guerre contre Saddam Hussein, l'Irak, qu'on a accusé à tort. D'après ça, on a été obligé de changer le motif pour aller renverser Saddam Hussein. Là, on a dit, c'est parce qu'il y a des armes de destruction massive, mais au début, on l'a attaqué. On a accusé Saddam Hussein et le gouvernement irakien d'être derrière les attaques du 11 septembre. Finalement, on a monté de toute pièce le dossier du FBI et de la CIA comme il est allé présenter avec Colin Powell aux Nations unies pour amener la coalition en guerre, puis aller renverser Saddam Hussein, puis au passage, tuer un million d'innocents irakiens pendant tout ce conflit-là, puis mettre la région à feu et à sang, puis nous autres nous faire devenir des victimes de ces gens-là qui sont enragés. Et naturellement, c'est jamais la classe politique qui va être ciblée par quelque attaque que ce soit. Et ça, ça me surprend toujours. C'est toujours les populations qui sont ciblées par les attaques terroristes. 11 septembre 2001, on s'en va en guerre contre l'Irak. Après ça, on est allé en guerre contre les Afghans parce qu'on avait lancé deux fronts. On avait dit, Saddam Hussein, celui qui est responsable, il disait, ah non, ça va être les talibans, donc on va aller en Afghanistan aussi. Mais ça, c'est en septembre 2001, puis comme tout ce qui se passe en ce moment, puis c'est l'histoire qui se répète, à chaque fois que tu as des gros événements, c'est pour te distraire de toutes sortes de choses qui se passent derrière l'événement spectaculaire. 11 septembre, on arrive à décembre 2001, quelques mois plus temps, puis on fait rentrer, pendant que personne ne s'en rencontre, la Chine dans l'organisation mondiale du commerce. OK? Juste comme ça, là. Je vais juste te démontrer ce qui se passe quand tu as plein de distractions. Puis là, en ce moment, il y en a de la distraction, il n'y a jamais autant de distractions. Tout ce qui est en train de se passer, tu n'es même pas conscient de ce qui s'en vient. L'argent numérique, l'accord C41, pourquoi tu penses qu'il y a autant de distractions? Comme il y en a eu avec les attaques du World Trade Center, un des objectifs peut-être de cette distraction-là, c'est peut-être de faire rentrer la Chine, puis que tu ne t'en rendes pas compte. OK? L'accord C40, je pense que c'est C40. La distraction qu'il y a en ce moment. Puis tu le vois, là, on est en train de démoniser, on continue à démoniser le pétrole, on attaque le pétrole, on parle de CO2, c'est l'été, on te sort l'épouvantail à moineau d'une canicule parce qu'il fait 2-3 jours à 30 degrés. Mais ça, c'est le même monde qui vont tout envoyer, puis ils veulent tout envoyer au Mexique ou ailleurs, quand le mois de janvier arrive, il faudra aller retrouver un autre 30 degrés ou 35 degrés. S'il fait 35 degrés à Mexico, c'est correct, mais il ne faut pas qu'il fasse 35 degrés à Montréal. Oh! L'été! C'est un réseau mondial de 100 mères, des plus grandes villes au monde qui sont unies dans une action pour faire face à la crise climatique. Dans cet accord qu'on appelle l'accord C40 Cities, la ville de Londres, Sadik Khan, c'est lui qui est le président de cette... Wow! De ce groupe encore là, complètement tyrannique, qui veulent t'amener dans le plan de cette... Puis Montréal et avec Valérie Plante, puis que ce soit Valérie Plante ou une autre, comme je te le dis, peu importe, la gauche, la droite, ça c'est juste la distraction. Peu importe qui va être maire, peu importe qui va être premier ministre, peu importe qui va être président, ça s'en va tous dans la même direction, c'est toutes les mêmes marionnettes qui appartiennent aux mêmes marionnettistes. Ok? Faites pas d'illusions là. Dans ces genres de plans-là, on veut naturellement éliminer toutes les voitures, on va te l'enlever, même bon, on veut même pas que t'aies une voiture électrique dans ces villes-là. C'est toutes les villes à la fameuse 15 minutes, mais ça c'est un aspect. L'autre aspect, un des aspects, c'est qu'on va suivre tous tes achats. Déjà plusieurs quarts de crédit ont commencé ça, ton empreinte CO2 puis environnementale. On va suivre tous tes achats. On est en train maintenant de mettre au point toutes les, là je te le montre là, toutes les banques. La Banque d'Angleterre centrale et toutes les banques centrales du monde sont en train d'établir. 94% des banques centrales envisagent la création d'une monnaie numérique. Ça n'a rien à voir avec la crypto-monnaie. La monnaie numérique, c'est que ton dollar devient numérique. Et on n'imprime plus de dollars. Ça va être numérique. Ça va être juste virtuel. Puis on va pouvoir te contrôler totalement avec ça. Donc on va savoir, là tu vas arriver à un certain niveau d'achat de dépenses. Puis ils vont dire non, tu ne peux pas acheter ces vêtements-là. Tu as trop acheté ce mois-ci ou cette semaine-ci. Tu ne peux pas acheter ces chaussures-là. Tu ne peux pas faire ci. On va te permettre aussi, ce qui est dans les plans de C40, un voyage courte distance par avion à tous les trois ans. Pendant qu'eux autres, naturellement, ils vont se promener à gauche puis à droite à volonté. Toi, tu vas avoir le droit d'un voyage courte distance par avion à tous les trois ans. On va contrôler tes achats. Ça va être facile avec l'argent numérique. Bang! Non, tu es bloqué. Tu n'achètes plus. Hop! On ne donne pas tes idéologies. Pouf! Tu es bloqué. Ou on fait disparaître une partie de ton argent. Ou tu as une punition, une pénalité. Vos-tu, dans toute la distraction qui est là en ce moment, c'est tout relié à cet agenda C40. Puis dans lequel il y a plein d'autres folies qui rentrent. OK? Juste comme ça. Tu te racontes ça juste comme ça puis on va avoir le temps d'en reparler. Tu sais, quand tu parles de l'agenda 2-30, 2-20-30-20-30, ça, c'est une autre distraction. La vraie affaire, c'est ça. Puis la vraie affaire aussi, c'est que, en plus, en plus, on est en train à Wall Street, un nouveau projet financier à Wall Street, ce profil à l'horizon qui permettra aux terres et aux eaux publiques américaines d'être négociées à la bourse de New York et détenues par des sociétés privées, des étrangers et des investisseurs, privatisant essentiellement tous les parcs publics. Le gouvernement des États-Unis prévoit d'adopter une règle le 17 novembre 2024, juste avant l'élection. Non, ou après l'élection. Le 5 novembre, c'est l'élection, mais avant la sermentation du nouveau président. Pour permettre à Wall Street d'exercer un contrôle total sur les terres publiques, les eaux et autres ressources naturelles, ce qui va faire que BlackRock, Vanguard et même la Chine contrôleront toutes les ressources, tous les parcs. On est en train de monétiser tout, tout, tout. OK? Pour que tu ne puisses plus avoir accès à quoi que ce soit. Pendant ce temps-là, on revient à nos cousins français. On nous dit les féministes françaises protestent contre Le Pen alors même que Le Pen attire les femmes parce qu'on n'en veut plus de cet agenda de WACO. L'extrême droite, nous raconte Bloomberg, de Marine Le Pen continue de monter à moins d'une semaine des élections. Le Rassemblement national d'extrême droite de Marine Le Pen a réalisé Extrême droite. C'est ça que j'aime, comme là on démonise ce mouvement-là. Mais dans le fond, c'est juste une expression de la volonté du peuple de vouloir revenir à quelque chose de plus rationnel parce que tous ces gens qui nous gouvernent, qui ont transformé notre monde, sont des gens irrationnels qui t'amènent dans le transhumanisme, dans la robotisation, dans l'androgénéité, je ne sais pas si ça se dit. Donc là, on est en train de capoter, comme dirait l'autre. Pendant ce temps-là, ce qui est très important aussi de retenir, et c'est cette nouvelle-là, Macron, parce qu'il a déclenché des élections en mode panique, mais ce n'est pas lui, lui c'est un représentant, c'est une marionnette comme toutes les autres, mais le système a réagi parce que l'Europe voit un mouvement populaire, parce que dès que c'est le peuple qui veut s'exprimer, on appelle ça un mouvement populaire, populiste, puis l'élite a dédain de ça. Macron envisage d'adopter des pouvoirs d'urgence après les résultats des élections du 7 juillet. Donc ça s'en vient, il y a deux tours. Si ça ne fait pas son affaire, puis comme ça semble être le cas, il va déclencher des mesures, des pouvoirs d'urgence. Tous ceux qui te chantent la démocratie, là, bien c'est ça. Dès que le peuple parle, c'est plus de la démocratie. Pour eux, la démocratie, c'est quand le peuple écoute l'élite et vote comme l'élite veut que le peuple vote. Sinon, il y a des conséquences. Face à une potentielle impasse gouvernementale après les résultats des élections générales du 7 juillet en France, Emmanuel Macron pourrait démissionner, mais il a une deuxième option. Recourir à l'article 16 de la Constitution française qui lui donnerait les pleins pouvoirs autocratiques. Ah, tiens, tiens, tiens. Pour celui qui défend la démocratie en envoyant des centaines de millions de dollars à un président illégitime, Vladimir Volodymyr Zelensky, qui a annulé les élections en Ukraine et son mandat est fini, mais qui reste là. Donc, bonjour de la démocratie. Selon des sources internes, Macron aurait évoqué cette possibilité avec plusieurs de ses proches. L'Élysée a toutefois démenti. Deux conditions se réunissent pour activer l'article 16 de la Constitution, une menace d'insurrection susceptible de remettre en cause l'intégrité du territoire. De quoi on parle, c'est complètement hallucinant, et ou l'interruption du fonctionnement régulier des autorités gouvernementales. Si Macron prenait cette décision, il assumerait le pouvoir absolu, quoique temporaire, en France. S'il décide d'invoquer l'article 16, le président est entièrement libre de le faire sans obstacle constitutionnel ou juridique, ni autre formalité qui lui soit imposée. Après 30 jours, cependant, les opposants peuvent saisir le Conseil constitutionnel pour faire valoir la validité de l'invocation de l'article 16 reconnu ou non, explique Anne Charlène, Bézina, spécialiste de la Constitution. Si la Constitution ne prévait pas de durée maximale pour l'exercice de ses pouvoirs exceptionnels, seul le Conseil constitutionnel peut apprécier, au bout de 60 jours, si leur usage est toujours justifié. À ce jour, l'article 16 n'a été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire de la Ve République française, en 1961, par le général de Gaulle, après la tentative de pousse des généraux. Wow! Moi, je ne sais pas, mais prépare-toi, l'année 2016, 2024, pardon, ne fait, on est à peine au milieu, ne fait que commencer, puis on n'est pas passé à travers les plus grandes épreuves encore. Mais ça, il fallait que je t'en parle, parce que c'est très important, Macron, qui envisagerait d'adopter des pouvoirs d'urgence. Liberté, fraternité et, probablement, choucroute. Sous-titrage ST' 501